Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve avec une nouvelle vidéo de nouveauté lecture comme vous avez pu le voir dans le titre, je pense que ce sera l'édition hiver 2019-2020 même si en ce moment il fait assez bon et qu'on a du mal à se dire qu'on est en hiver, on s'en fiche, voilà du coup c'est une vidéo dont je vous parlais pas mal en ce moment que j'avais en tête de vous faire la semaine dernière et puis j'attendais en fait un livre qui n'est toujours pas arrivé pour faire cette vidéo donc je la fais tout de même et la semaine dernière je vous parlais du coup de mon rapport au livre, de ma consommation comment j'ai évolué et mes habitudes, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce qu'au moment où je tourne celle-ci elle n'est toujours pas sortie, je vous la laisserai du coup juste ici mais du coup j'ai accumulé quelques livres ces dernières semaines, alors comme je vous le disais la semaine dernière dans la dite vidéo, j'achète de façon générale beaucoup beaucoup moins de livres mais les livres que je vais vous présenter, soit je les ai achetés en voyage parce que c'est important pour moi c'est sentimental et c'est un souvenir, voilà soit on me les a offerts mais j'en ai acheté il me semble que trois parmi les livres que je vais vous montrer alors le premier livre que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Crazy Rich Asians de Kevin Kwan qui est du coup le premier tome de la saga Crazy Rich Asians qui est du coup en anglais comme son nom l'indique, il y en a deux autres et en fait c'est mon amie allemande Marilena qui me l'a offert puisque, fun fact, donc on s'est rencontré en séjour linguistique à Los Angeles on est toujours resté en contact, on s'est vu une semaine en août dernier et en fait elle a sorti ce livre-ci qu'elle était en train de lire et je lui ai dit ah bah trop bien, je l'ai aussi, mais un tome, un autre tome donc en gros elle m'a dit que celui-ci c'était le premier et en gros moi j'avais acheté le tome 3 à New York en pensant que c'était le premier, gros fail du coup elle s'en était souvenu et pour Noël elle m'a envoyé le premier tome ce qui est absolument trop adorable, elle est vraiment trop trop mignonne du coup moi je lui ai envoyé Jonathan Franzen, voilà donc je suis trop trop ravie de ça je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vu le film lorsque je suis allée au Japon il me semble voilà un film vraiment cool mais apparemment les livres sont mieux donc voilà j'ai eu ça qu'on m'a du coup offert et qui est un livre en anglais et que j'espère lire cette année 3 autres livres qu'on m'a offert à Noël par ma cousine donc j'ai 2 Claire Favant avec Inexorable qui est son tout dernier Serre-moi fort et un livre rien à voir de Maud Ankawa qui s'appelle Kilomètre Zéro et qu'on trouve un peu de partout en ce moment donc ça m'a fait vraiment trop plaisir qu'elle m'offre des livres parce qu'elle sait très bien que j'adore lire Claire Favant j'en ai déjà lu 3, Le Tueur Intime Le Tueur de l'Ombre et Dompteur d'Ange voilà j'en ai un autre dans ma bibliothèque ma tante l'avait vue je lui en ai prêté 2 et du coup elle lui a dit que ça ça me plairait alors Claire Favant c'est une autrice française de thriller très dark vraiment très dark si vous aimez bien Franck Thillier, Karine Gible Maxime Chattab et tout ça vous aimerez Claire Favant c'est assez difficile psychologiquement mais j'ai vraiment très très hâte de les lire d'autant que lui c'est son tout dernier et ça rajoute du coup 2 tomes à ma collection et je crois qu'il ne m'en manque que 2 pour que je les ai tous et celui-ci il s'agit d'un livre de changement de vie assez similaire je pense à Wild de Cheryl Stray que j'ai lu cet été puisque en fait c'est une femme qui est directrice financière d'une start-up en pleine expansion qui lâche tout pour retrouver sa meilleure amie Romane au Népal voilà donc ça a l'air vraiment vraiment très chouette celui-ci j'ai fortement l'intention de le lire dans les semaines qui viennent puisque j'ai une très bonne idée de vidéo à vous proposer qui implique le changement de vie et je ne vais pas vous en dire plus et pour cette vidéo j'avais très envie de lire lui pour vous le présenter potentiellement voilà donc ça je trouve ça très très inspirant j'évite de lire ce genre de livre trop souvent encore une fois parce que sinon ça va me donner envie de faire la même chose à Noël toujours j'ai reçu ces 3 tomes de ma belle-mère qui elle aussi c'est que j'adore lire elle a consulté mon blog à plusieurs reprises et s'est assuré du coup que je n'avais pas les livres qu'elle m'a offert donc ce qui est vraiment très très chouette et du coup ce sont ces 3 thrillers de Dolores Redondo alors je vous avoue que je ne sais plus l'ordre mais j'ai le gardien invisible de chair et d'os et une offrande à la tempête voilà alors en fait c'est une espagnole puisqu'elle est née à San Sebastián ce sont des romans issus du coup du pays basque espagnol et les droits ont été achetés par 32 pays apparemment et cette trilogie s'est vendue à 300 000 exemplaires en Espagne ce qui est assez hallucinant puisque je n'avais jamais entendu parler de cette autrice-ci et de façon générale je n'ai absolument aucun livre dans cette édition qui sont les folios policiers voilà donc c'est une nouveauté pour moi donc c'est très très cool parce que du coup elle ne s'est pas plantée du tout c'est un style que j'aime bien je suis toujours friande de découvrir des nouveaux titres de thrillers et des nouveaux auteurs donc voilà surtout quand ça a autant cartonné donc ça je pense que je lirai le premier tome d'ici je ne sais pas je ne vais pas tous les lire de suite mais franchement ça a l'air très cool et ensuite les trois derniers livres que je me suis acheté avant de vous en présenter d'autres que j'ai acheté du coup celui-ci je l'ai acheté à la FNAC comme je vous le disais la semaine dernière je n'achète quasiment plus à la FNAC parce que j'aime pas trop soutenir ce groupe les vendeurs sont pas sympas du tout enfin du moins dans ma FNAC ils ne sont pas spécialistes que dans les livres donc je préfère acheter dans des vraies librairies mais ça c'était une exception c'était du coup celle qui a dit fuck journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête et c'est écrit par deux soeurs qui s'appellent Anne-Sophie et Fanny Lezage donc c'est vraiment un guide pour se décomplexer d'être parfaite et tout ça sous forme un peu de carnet intime je trouve ça trop trop cool je pense que ça peut être hyper fun et décomplexant donc ça c'est vraiment très très chouette et l'avant dernier livre que j'ai acheté du coup lors de sa sortie je crois que je l'ai pris à la... non chez Garin qui est une librairie indépendante que j'aime bien dans ma ville c'est du coup au delà de l'horizon et autre nouvelle de Franck Tillier parce que si vous n'êtes pas au courant l'auteur du coup sort un livre par an toujours au mois de mai mais il a sorti en plus un recueil de nouvelles tout début janvier sur lequel je me suis empressée de me jeter puisque j'adore l'auteur et que j'ai tout lu de lui donc il y a déjà un article sur le blog puisque je l'ai déjà lu je vous en parle dans mes livres lus euh... et bah non et bah non puisque je l'ai lu tout début février donc je ne vous en parle pas encore dans une vidéo livre lu mais il sera du coup dans mes livres lus en février il est vraiment très très bien c'est du coup un recueil d'une dizaine de nouvelles dont une qui s'intitule Double jeu qui avait déjà été parue sous forme d'une espèce de journal à déplier vraiment très très chouette et ce sont des histoires qui abordent plein de thèmes différents par exemple dans la toute première au delà de l'horizon on va suivre des scientifiques qui sont enfermés dans un endroit euh... demeuré inconnu euh... où ils vont vivre comme sur Mars puisque le but ultime c'est d'aller sur Mars donc voir si en fait ils peuvent vivre de cette façon là il va se passer plein d'éléments perturbateurs forcément il y a des histoires assez fantastiques comme du coup Double jeu euh... qui en fait on parle de deux artistes l'un copiant l'autre et ça fait vraiment appel à l'imagination et euh... à la réflexion psychologique euh... voilà des nouvelles plus fantastiques que d'autres il est vraiment très très bien je vous le conseille vivement et voilà et le dernier livre que je me suis fait acheter récemment avant de vous partager euh... mes achats que j'ai fait à Londres mais je ne l'ai pas du coup avec moi c'est la petite boulangerie du bout du monde de Jenny Kragen je vous le laisserai en visuel ici en fait j'avais mal lu la date de réception mais je le reçois la semaine prochaine le 19 février donc voilà c'est pas grave je ne l'ai toujours pas reçu mais je l'ai commandé pour le défi lecture du mois de février sur The French Book Club puisqu'il a été sélectionné je l'ai commandé du coup sur Amazon d'occasion à Momox exactement voilà je commande rarement sur Amazon comme je vous le disais la semaine dernière mais il y a des exceptions que je fais parce que c'est moins cher et notamment les livres pour The French Book Club que je ne suis pas toujours forcément sûre d'aimer donc voilà et les 4 derniers livres les meilleurs pour la fin que j'ai acheté du coup à Londres vous l'aurez vu du coup dans ma vidéo sur ma chaîne principale de mon haul londonien que je vous laisse là ce sont des livres en anglais voilà j'ai acheté quasiment aucune fringue mais beaucoup de lecture donc comme je vous le disais dans ma dernière vidéo je fais une exception sur les livres que je m'offre en voyage puisque tout simplement pour moi ça fait partie du voyage et des souvenirs qu'on en retire par exemple avoir dans ma bibliothèque des livres qui viennent d'un peu partout je trouve ça génial je trouve que ça a une histoire et que ça rajoute une une pointe émotionnelle et cool dans le truc voilà donc j'en ai acheté deux chez Urban Outfitters qui est une enseigne de fringues comme vous le savez probablement mais qui vend également de la beauté de la décoration des livres il vend plein de trucs et j'ai du coup pris ces deux livres aussi surtout que lui je le voulais absolument je m'étais dit si je le trouve je le prends puisque c'est le second tome entre guillemets mais il s'agit d'un recueil de poésie de la poétesse indienne Rupicor qui avait écrit du coup Laie et Miel que j'ai lu au mois de janvier et du coup j'ai trouvé celui-ci The Sun and Earth Flowers qui est du coup le tome 2 si on peut dire même s'il n'y a pas vraiment tome 1 et tome 2 comme c'est des poésies des poèmes il est sorti en 2017 et à chaque fois comme je vous le montrais dans mes livres lus en janvier avec l'autre ce sont des poèmes très très courts à chaque fois illustrés c'est très profond c'est assez douloureux à lire parce que c'est très personnel et assez violent mais c'est très 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 intéressant et ça me sort un peu de ma zone de confort parce que d'habitude je ne lis jamais de poésie et en cours je n'ai jamais aimé ça et ça c'est vraiment trop chouette ensuite j'ai pris celui-ci que je lis actuellement qui s'appelle Crappy to Happy de Cassandra Dune qui est un livre très clairement qui ressemble à Big Magic de Elizabeth Gilbert que j'ai également lu le mois dernier qui vous propose selon des thèmes qui se suivent des choses pour accepter qui vous êtes à ne pas vous laisser abattre à avoir confiance en soi genre acceptance is not defeat en gros accepter ce n'est pas perdre et ça vous est vaincu c'est pas une défaite quoi alors déjà c'est écrit hyper gros donc ça se lit très vite c'est très facilement compréhensible je ne sais pas s'il a été traduit en français mais c'est très 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 inspirant j'en suis à plus de la moitié j'en suis là et voilà on adore mais c'est une lecture super intéressante dont j'ai pas mal besoin en ce moment pour continuer de croire en moi-même bien que je ne trouve toujours pas de stage ni de travail c'est assez difficile de continuer à croire en soi quoi et à se focaliser sur les aspects qui nous font du bien dans notre vie et où on peut se dire on est fiers de nous moi par exemple je suis fière de continuer de m'occuper de mes chaînes youtube de mes blogs ça me met du baume au coeur tous les jours de penser que je crée du contenu que je partage avec vous et que ça vous plaît ça c'est quelque chose vraiment qui m'aide énormément et ça ça m'aide également beaucoup et les deux derniers livres que j'ai acheté dans la librairie Waterstones à Londres qui est une chaîne de librairie c'est à peu près la seule chaîne qu'il y a à Londres c'est un peu bête mais c'est comme ça j'ai pris du coup Little Women qui est du coup les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott je voulais absolument le lire depuis plusieurs mois depuis que j'ai entendu parler du tournage du film de Greta Gerwig que j'ai vu du coup en janvier qui est absolument génial aller le voir juste les acteurs sont formidables et j'avais du coup très envie de le lire avant sauf que dans les éditions francophones c'était juste des éditions pour les gamines de 6 ans littéralement qui faisaient 100 pages et du coup j'avais un peu laissé tomber puisque ça fait partie de la littérature jeunesse jusqu'à ce que je le vois à Londres en fait il y avait plein de classiques revisités de cette façon là ce que je trouve absolument magnifique habituellement j'ai énormément de mal avec les couvertures en dur qui fait vieux livres j'ai un peu du mal mais là pour le coup je l'ai trop adoré je l'ai payé tout de même 15 livres ça fait 18-19 euros mais il est épais il fait 300 400 donc quasiment 500 pages donc il n'y a rien à dire c'est une très belle édition j'ai absolument hâte de le lire parce que j'adore cette histoire et franchement aller voir le film et je me suis pris un Jojo Moyes qui est une auteure que j'adore avec The Horse Dancer j'en ai déjà lu un en anglais d'elle même deux qui était du coup After You qui est du coup Après Toi la suite du roman Avant Toi dont je vous parlais dans ma vidéo des livres lus sur The French Book Club que je vous laisse là qui a du coup été sélectionné qui du coup était en lice pour le mois de janvier sur le thème des livres bien adaptés au cinéma je vous en parle également dans ma vidéo des livres bien adaptés au cinéma j'ai lu du coup le tome 2 en anglais j'en ai lu un autre et là je me suis dit je vais prendre celui-ci que je n'ai pas dans ma bibliothèque et j'adore ce qu'elle écrit c'est toujours c'est sur un fond léger mais il y a toujours de vrais enjeux une vraie histoire c'est toujours triste et voilà j'adore 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 l'auteur donc voilà donc voilà c'en est tout pour mes nouvelles télélectures la vidéo dure 17 minutes mais c'est neg j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas à vous abonner à ma chaîne ça me fait vraiment très très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici comme je vous le disais c'est un peu ma boule lumineuse de bonheur en ce moment voilà voir que ça au moins ça fonctionne n'hésitez pas également à vous rendre sur mon lien YouTube qui est juste dans la barre d'infos grâce auxquelles vous aurez accès à mon profil et vous pourrez regarder 2-3 publicités pour me soutenir si vous aimez ce que je vous propose par ici ça ne vous coûte rien juste du temps de votre journée 5 à 10 minutes et moi ça me met du baume au coeur de savoir qu'on aime mon travail voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une très très bonne soirée bye et je vous souhaite